Et alors ? J'ai le haricot, mais en ce qui concerne réponse, elle en a eu assez d'attendre le prince charmant. Qui peut lui en vouloir ? Les hommes de nos jours. Des chiffres molles. D'où votre romance avec un vampire ? D'Ethlaf était un outil. Rien de plus. Dommage qu'il n'en ait rien su. Je ne me fie à personne. La leçon apportée. A son tour d'apprendre. L'utiliser, c'était le plan depuis le début ? Non. D'emblée, j'étais surtout fascinée. Vous connaissez l'histoire ? C'était à Métina, il y a quelques années. J'allais écouler du butin auprès d'un receleur. J'étais en pleine négociation quand entre D'Ethlaf. Il dit qu'il vient vendre un chandelier en argent qu'il tient dans un linge. Ça pique ma curiosité. Je le file en l'observant à distance, mais il s'en rend vite compte. Oui, c'est facile avec des sens surhumains. Il s'engage dans une allée sombre. Je le suis. Là, il surgit de derrière une caisse en montrant l'écrou. Certainement pour m'effrayer. Mais il en est pour ses frais. Après tout, je suis un monstre aussi, non ? Un vampire supérieur, ça ne vous impressionne pas. Ça frise la bravoure. Ou la bêtise crasse. J'ai toujours su m'y prendre avec les tempéraments calmes mais dangereux. Quand vous dites ça, vous pensez aussi à moi ? Oh, désolé de vous décevoir, Gérald, mais il faut arrêter de vous prendre pour le nombril du monde. Enfin, vous me le rappelez quand même un peu, à votre façon d'étouffer vos émotions, de toujours feindre l'indifférence. Voyez-vous ? Quand j'ai rencontré Détlaff, j'ai su, appelons ça l'intuition féminine, qu'il ne me voulait aucun mal. Il cherchait simplement à m'effrayer car lui aussi avait peur. Vous comprenez ? Je crois. Qu'est-il arrivé ensuite ? On a parlé, puis on s'est revu deux ou trois fois. Assez pour qu'il s'amourache. Au début, ça m'a plu. Seulement au début. Il n'aimait pas comme un homme, mais comme un animal. À la folie. Viscéralement. Lui rendre l'appareil était difficile. Surtout pour quelqu'un d'aussi torturé que moi. Vous avez donc choisi de disparaître sans créer gare ? Oui. C'était la seule solution. Restons amis, ou je ne te mérite pas. Il n'aurait pas accepté ce genre de pirouette. Et puis, en revenant soldé de vieux comte, je me suis souvenu de lui. Et j'ai vite conclu qu'il pouvait servir. Ça s'appelle jouer avec le feu. Tout juste. C'était me brûler ou consommer tous les autres. Pas de troisième voie. Je connais Détlaf. Alors cette rencontre va être différente. Toujours sans peur ? Je saurais me débrouiller. Oui. Vous êtes sûre de ça ? À vos yeux de sorceleur, c'est un monstre. Je... Je sais qui il est vraiment. Pas d'inquiétude. Continuons. Encore un petit effort et nous pourrons dire adieu à cette maudite fablosphère. C'est ici. Poumette. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501